Si le chariot de votre imprimante HP OfficeJet 8710 se bloque et que le panneau de commande affiche un message Blocage du chariot, il se peut que le chariot soit bloqué. Éliminez le bourrage papier et effacez le message d'erreur pour reprendre l'impression. Vérifiez le bac d'entrée, la zone d'accès aux cartouches et l'arrière de l'imprimante, et retirez tout papier coincé. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur OK pour essayer de supprimer le bourrage automatiquement. Si l'erreur persiste, faites glisser le bac d'entrée. Retirez toute feuille de papier volante ou coincée dans le bac d'alimentation. Braquez une lampe de poche dans le bac d'entrée et retirez tout papier que vous trouvez. Remettez le bac d'entrée en place. Mettez l'imprimante hors tension. Placez-vous à l'arrière de l'imprimante. Débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles connectés. Vous devez débrancher le cordon d'alimentation avant d'inspecter l'intérieur de l'imprimante afin d'éviter tout risque de blessure ou d'électrocution. Retournez à l'avant de l'imprimante. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Avec une lampe de poche, éclairez la zone d'accès aux cartouches d'encre et retirez tout papier que vous trouvez. Fermez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Allez à l'arrière de l'imprimante. Pincez simultanément les deux taquets situés sur la porte d'accès arrière de l'imprimante pour l'ouvrir. Appuyez simultanément sur les deux taquets du cache du circuit papier et tirez-le vers vous pour l'enlever. Retirez le papier coincé. Remettez le cache du chemin du papier dans l'imprimante. Fermez la porte arrière en la poussant jusqu'à ce que les deux taquets s'enclenchent. Rebranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles connectés. Revenez sur la partie avant. Mettez l'imprimante sous tension. Sortez le bac d'alimentation et mettez du papier. Réglez les guides de largeur et de longueur du papier. Remettez le bac d'entrée en place. Essayez d'imprimer un document. Si une erreur de blocage du chariot subsiste sur l'imprimante, passez à l'étape suivante. Assurez-vous que le chariot se déplace librement sur toute la largeur de l'imprimante afin de vous assurer qu'il ne reste plus de bourrage. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Avant de continuer, attendez que le chariot d'impression soit immobile et silencieux. Allez à l'arrière de l'imprimante. Lorsque l'imprimante est sous tension, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles. Débranchez l'autre extrémité du câble de sa source d'alimentation. Vous devez débrancher le cordon d'alimentation avant d'inspecter l'intérieur de l'imprimante, afin d'éviter tout risque de blessure ou d'électrocution. Revenez sur la partie avant. Utilisez une lampe de poche pour rechercher du papier qui risque de bloquer le chariot. Retirez tout le papier que vous trouverez. Accédez à l'intérieur de la porte d'accès aux cartouches d'encre et déplacez le chariot à la main d'un côté puis de l'autre. Retirez tout débris pouvant se trouver sur le chemin du chariot. Fermez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Allez à l'arrière de l'imprimante. Rebranchez le cordon d'alimentation dans une prise murale. Rebranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à l'imprimante, puis reconnectez tous les autres câbles préalablement branchés. Revenez sur la partie avant. L'imprimante devrait s'allumer automatiquement. Si l'imprimante ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation. Essayez à nouveau d'imprimer un document. Si une erreur de blocage du chariot subsiste sur l'imprimante, passez à l'étape suivante. Le chariot peut se bloquer si les cartouches ne sont pas placées au bon endroit ou sont mal installées. Retirez et réinstallez les cartouches d'encre pour éliminer tous les bourrages. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Assurez-vous que les cartouches sont installées dans les logements appropriés. La lettre de chaque étiquette de cartouche d'encre doit correspondre à la lettre sur le chariot. Appuyez sur le devant de la cartouche d'encre pour la libérer et tirez-la vers vous pour la retirer de son emplacement. Retirez toutes les cartouches. Réinsérez chaque cartouche d'encre en maintenant les côtés et en la faisant glisser dans l'emplacement correspondant. Appuyez sur chaque cartouche vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Une fois que toutes les cartouches sont installées, rabattez la porte d'accès aux cartouches. Essayez à nouveau d'imprimer un document. Si une erreur de blocage du chariot subsiste sur l'imprimante, passez à l'étape suivante. Le papier situé sous le chariot et autour de celui-ci bloque le chariot. Retirez la tête d'impression et vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstruction, puis réinsérez la tête d'impression. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Allez à l'arrière de l'imprimante. Lorsque l'imprimante est sous tension, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles. Vous devez débrancher le cordon d'alimentation avant d'inspecter l'intérieur de l'imprimante afin d'éviter tout risque de blessure ou d'électrocution. Revenez sur la partie avant. Faites glisser le chariot dans la zone d'accès aux cartouches d'encre. Soulevez la poignée du loquet du chariot pour déverrouiller la tête d'impression. Sans retirer les cartouches d'encre, soulevez la tête d'impression et retirez-la de l'imprimante. Veillez à ne pas heurter ou frotter la partie inférieure de la tête d'impression contre l'imprimante. Positionnez la tête d'impression à l'envers sur une feuille de papier propre. Ne laissez pas la tête d'impression en dehors de l'imprimante pendant plus de dix minutes. Cela risque d'endommager la tête d'impression ou l'imprimante. A l'aide d'une lampe de poche, inspectez la zone du chariot et retirez tout le papier ou tout autre objet que vous trouverez. Maintenez la tête d'impression par les côtés avec les contacts électriques orientés vers l'arrière de l'imprimante, puis insérez la tête d'impression dans le chariot. Bougez doucement la tête d'impression à gauche et à droite pour vous assurer qu'elle est bien en place dans le chariot. Abaissez la poignée du loquet du chariot pour verrouiller la tête d'impression. Fermez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Allez à l'arrière de l'imprimante. Rebranchez le cordon d'alimentation à la source d'alimentation. Rebranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à l'imprimante, puis reconnectez tous les autres câbles préalablement branchés. Revenez sur la partie avant. L'imprimante devrait s'allumer automatiquement. Si l'imprimante ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation. Essayez à nouveau d'imprimer un document. Si une erreur de blocage du chariot subsiste sur l'imprimante, passez à l'étape suivante. Réinitialisez l'imprimante et branchez le cordon d'alimentation directement dans une prise murale peut résoudre les erreurs de blocage du chariot. Allez à l'arrière de l'imprimante. Lorsque l'imprimante est sous tension, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles. Débranchez l'autre extrémité du câble de sa source d'alimentation. Patientez au moins 60 secondes. Rebranchez le cordon d'alimentation dans une prise murale. Rebranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à l'imprimante, puis reconnectez tous les autres câbles. Revenez sur la partie avant. L'imprimante devrait s'allumer automatiquement. Si l'imprimante ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation. Essayez à nouveau d'imprimer un document. Si une erreur de blocage du chariot subsiste sur l'imprimante, passez à l'étape suivante. Si vous avez essayé toutes les solutions proposées dans cette vidéo et que des problèmes persistent, vous devrez procéder à la réparation de l'imprimante. Les options de support technique dont vous bénéficiez dépendent de la date d'achat de l'imprimante et de votre pays de résidence. Contactez HP pour plus d'informations sur les options d'assistance pour votre imprimante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !